A propos des tests, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Je ne suis pas en train de vous dire que l'exemple que je prends est la traduction de ce qui se passe aujourd'hui. Je fais une expérience de pensée, c'est-à-dire j'imagine une situation qui est la suivante. Je prends une nouvelle maladie qui vient toucher une population avec une prévalence, comme on dit, de 1 personne sur 1 000. C'est-à-dire dans la population, sur 1 000 personnes, il y en a une qui est malade. Les symptômes de cette maladie ne sont pas visibles, de sorte qu'on ne sait pas si une personne malade est malade ou pas. Donc il faut mettre au point un test. Les chercheurs travaillent, mettre au point un test. Et la fiabilité de ce test est de 95%. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire 95% ? Ça veut dire que si vous prenez une personne malade, elle sera systématiquement positive au test. En d'autres termes, il n'y a pas de faux négatif. Il n'y a pas de genre négatif au test qui soit malade. Tous les malades sont positifs au test. Par contre, si je prends 100 personnes non malades, il y en a 95 qui seront négatives au test, il y en a 5 qui seront positives au test. 5 sur 100. C'est ce qu'on appelle des faux positifs. Ils sont positifs, on croit qu'ils sont malades, et en fait, ils ne le sont pas. Ça, c'est les hypothèses que je donne à mon problème. Maintenant, je vous présente une personne qui est positive au test. Question, quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? Si vous êtes un sondage autour de vous, les gens vont répondre 95%. C'est parce qu'automatique, j'ai fait l'expérience, les gens répondent sans réfléchir. 95%. La bonne réponse, c'est 2%. 2%. C'est-à-dire que pour les paramètres que j'ai pris comme paramètres d'hypothèse, si vous avez une personne malade, positive dans ces conditions, il y a 98 chances sur 100 qu'elle ne soit pas malade. Ce qui est énorme. Autrement dit, le test ne sert à rien. Je dis ça pour ceux qui, au mois de mars, réclamaient des tests, des tests, des tests. Si les tests ne sont pas fiables, ça ne sert à rien. Ou même, ils peuvent avoir des effets négatifs. Alors, comment expliquer ce résultat ? Je prends un échantillon de 1000 personnes dans cette population. Il y a toutes ces personnes, je fais subir le test. Sur 1000 personnes, combien sont malades ? D'après mon hypothèse, une. Combien seront positives au test ? Les autres sont non malades, mais on a dit tout à l'heure, sur 100 personnes non malades, il y en a 5 qui sont positives. Donc, sur 1000 personnes, ça fait 50 qui sont positives. Donc, si vous faites subir le test à toute la population, seront positives la personne malade, plus environ 50 personnes non malades. Donc, vous aurez 51 personnes positives, alors que l'une seule d'entre elles est malade. Donc, la probabilité pour qu'une personne positive soit malade, c'est 1 divisé par 51, à peu près 2%. Donc, vous voyez, faire attention. Il faut faire attention. Quand on raisonne sur les probabilités, sur les statistiques, il y a des situations où les résultats qu'on obtient par le calcul sont complètement différents de l'intuition qu'on a de ces résultats. Donc, là encore, il faut se méfier de notre soi-disant intuition.